C'est le moment d'acheter. Encore faut-il que les particuliers se lancent. Si les taux d'intérêt restent attractifs, les prix de l'immobilier se sont envolés de 11% en un an. Une augmentation qui touche davantage le littoral que les terres, mais qui reste au-dessus du revenu moyen. Le marché immobilier a augmenté bien plus vite que les salaires de manière générale. Et on retrouve ce phénomène de manière exponentielle sur le littoral, puisque notamment sur des îles comme Namboutier-aux-Lillieux, les primo-accédants sont en total décalage par rapport à leur capacité financière. Comptez en moyenne 160 000 euros pour une maison en bord de mer, 250 000 au sable d'Olonne. Dans cette station balnéaire, estivant et nouveaux retraités se disputent le marché. Un achat coup de cœur, mais réfléchi. C'est un achat raisonné. Il faut que ce soit bien situé, pour que ce soit un achat aussi potentiellement revendable dans quelques années, ou que ce soit louable facilement avec une demande soit en résidence secondaire ou pour louer en résidence principale. Dans les terres, la prudence est également de mise. Acheteurs et investisseurs attendent avant de se lancer. Dans le neuf, les prix n'excèdent pas les 3 000 euros du mètre carré. On sent que les gens sont beaucoup plus frileux, dans le sens où, il y a deux ou trois ans, ils nous rappelaient assez facilement. Aujourd'hui, avec les nouvelles préconisations de l'État, beaucoup se posent des questions sur l'avenir de la défiscalisation. Quelle que soit la tendance, l'immobilier reste une valeur sûre. Seul bémol, les taux d'intérêt. Une hausse est à prévoir d'ici la fin de l'année.